Musique Alors vous êtes plumassière ? Oui, je suis artiste et plumassière. Et mieux encore, en 2008, vous avez été élue maître d'art plumassière. Oui, j'ai été nommée maître d'art plumassière par le ministère de la Culture. C'est un honneur parce que vous êtes la seule, je crois, en plus. Je suis la seule dans ces années-là. Il y a eu des prédécesseurs qui ont été aussi maîtres d'art. D'accord. Oui. Donc voilà, vous êtes dans un monde artistique. Tout à fait. Extrêmement précis, avec une technique très acérée. Et à la fois un monde de légèreté, un monde de dextérité, un monde d'imaginaire. Complètement. Évidemment, un monde multicolore parce que nous allons parler des plumes et un monde un peu du silence. Parce que quand on voit votre atelier et toutes ces magnifiques plumes qui sont là, immobiles, ça fait penser à ce monde du silence que j'imagine vous animer quand vous faites vos créations. Alors, avant de parler de ces créations au propos de mon parler, j'aimerais bien que vous parliez de ce mot, plumacier ou la plumasserie, je crois, qui est un mot très ancien et qui remonte à très longtemps. Oui, c'est un mot, on pourrait dire que le dictionnaire n'a pas revisité ce nominatif. Étymologie de ce mot et de son sens par rapport à un domaine appliqué, puisqu'en fait, la plumasserie, si on lit dans le dictionnaire ce que ça veut dire, c'est celui qui trie, qui vend, qui façonne ou qui teint la plume. Enfin, il y a peut-être d'autres détails que je n'ai pas en mémoire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui relève du passé. Et on n'a pas remis au goût du jour ce mot, ni ce nominatif de métier. Donc, il s'agit, bien entendu, pour moi, de maîtriser un savoir-faire au travers d'une matière et de savoir-faire extrêmement technique et précis qui date, en effet, du passé. De les revisiter pour les faire vivre, pour avoir une continuité à notre époque, en tout cas à la mienne, à partir du moment où moi, j'ai choisi d'apprendre et d'œuvrer pour faire se révéler toutes les choses que j'avais à raconter au travers d'un matériau. Le matériau, c'est donc la plume, exclusivement la plume ? C'est exclusivement la plume par rapport à un apprentissage. C'est exclusivement la plume mêlée au nom de la plumasserie. Mais c'est quand même un ajout, pour moi, au niveau contemporain et d'innovation, entre guillemets, que dit amener et de le mélanger à d'autres matériaux qu'il renouvelle, qui créent un engouement différent ou un intérêt différent, qui créent des propositions qui peuvent être tout autres que ces bases traditionnelles et classiques. Quand on se rappelle des parures extraordinaires, des plumaciers sur les chapeaux, les capelines de toutes ces femmes du XXe siècle qui étaient l'apogée de la plumasserie, puis la ferveur d'un mouvement de mode extraordinaire à travers aussi des découvertes de nouveaux oiseaux. C'est toujours une histoire historique qui mêle les civilisations à des métiers et à l'utilisation d'un matériau particulier, qui est celui de la plume. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à la plume ? Vous occupez, vous exprimez votre imaginaire avec la plume. Ce qui m'a poussé, c'est une chose toute simple. J'avais 14 ans quand j'ai découvert ce métier. Je cherchais un métier de la main pour trouver un mode d'expression, comme si j'avais un message à faire passer, quelque chose à raconter. Et je cherchais à l'exprimer par un savoir-faire. Donc, quand j'ai rencontré la plumasserie, ça a été une révélation. Ça a été quelque chose d'une grande évidence qui parlait de quelque chose qui était simple. Et en même temps, je n'avais plus qu'à faire, apprendre et à me lancer dans l'aventure, en fait. Et comment on apprend ce métier ? Il y a un CAP ? Oui, tout à fait. Il y a des écoles ? Il y a des stages ? Il y a une école unique en France qui enseignait... Alors, c'est 79, l'époque où moi j'ai abordé cet apprentissage, en fait. Et il y a une école en France qui enseigne encore la plumasserie. Et donc, voilà, il n'y a pas dix chemins possibles, il n'y en a qu'un. Et c'est un CAP, c'est une formation d'ouvrières spécialisées. Puisqu'on formait les ouvrières spécialisées pour ces grandes maisons, qui ne sont pas des usines ni des sociétés, mais des petites maisons qui façonnent à la main. Toujours à la main, on a cinq outils main. Et tout le reste, c'est de l'imaginaire, de la création, et répondre à des œuvres, j'ai envie de dire, d'une époque, en fait. Donc, en 79, on répondait à des pièces encore très traditionnelles, faisant référence aux années 50, aux années 60, 70. Et après, bien sûr, mon chemin personnel a été déjà de l'enseigner aussi, pour ne pas qu'ils disparaissent. Donc, j'ai fait 26 ans d'enseignement de la plumasserie. Dans cette école ? Dans cette école, puisqu'il n'y en a qu'une en France. D'accord. Et il y a combien d'élèves ? Il y a encore... Alors, c'est un petit flux. À l'époque, moi, j'avais un tout petit flux, mais trois niveaux différents en même temps. Je donnais cours à trois niveaux dans la même classe. Oui, c'est à trois années. Trois années. Et maintenant, c'est passé à deux années. Le rectorat, l'éducation nationale, a toujours voulu faire disparaître la formation. Elle est très coûteuse, etc. Et puis surtout, il n'y a pas de réalité concrète. Enfin, il n'y avait pas à l'époque de réalité concrète pour un marché porteur, on va dire. Donc, c'était un métier orphelin. On a trouvé trop de travail en ayant été formé comme plumassière ou plumassier. Peut-être qu'il y a des garçons aussi. Oui, donc c'est un tout petit flux. Maximum, on formait cinq ou six élèves par an au diplôme de plumassière. Il n'y avait pas plus de candidats ? Non, parce que c'est des toutes petites sections, pas plus de 15 élèves. Et après, en première année, pas plus de 15 élèves qui se dissocient en deux groupes. Ce qui est la fleuristerie dans mon métier qui se joignait à ça. La fleur artificielle faite en plumes que je sais faire aussi. J'ai pratiqué pendant deux ans ces deux métiers. Et à la fin, j'ai choisi d'être plus plumassière que fleuriste. Donc, il y a ce jumelage. Après, les sections se coupent, se divisent et se répartissent les élèves. Et donc, quand on a 15, il y en a toujours qui s'en vont avant la fin, qui ne poursuivent pas leurs études. Il reste donc cinq, six personnes. Des fois trois, des fois deux. C'était vraiment des tout petits flux. Et la formation, après, elle se poursuit comme à l'époque pour les artisans d'art, c'est-à-dire chez un plumassier ou une plumassière ? Tout à fait. Après cette formation, on est censé travailler directement dans ces petites maisons et entreprises qui façonnent la plume. Et principalement à l'époque, pour la mode. J'imagine que vous devez transmettre du savoir qui n'est pas appris à l'école, je pense, le tour de main peut-être ? Moi, j'étais quelqu'un du détail. C'est-à-dire que j'insistais beaucoup sur cette pratique du placement de doigts. Tout ce qu'on m'a appris, j'ai estimé que c'était extrêmement important de le maîtriser après ces trois années. Pas du tout de la création, mais au contraire, maîtriser la technique, savoir vraiment, par exemple, le tourner. Tourner, tenir des tiges dans la main gauche pour arriver à faire que la plume puisse s'assembler. C'est des termes techniques. Qu'elle puisse s'assembler pour après être montée en branche, être montée pour... Après, on peut la monter pour des parures de cabaret, monter pour faire des coiffures, assembler sur des chapeaux. Ça s'appelle la monture. C'est une des clés du métier aussi. Et donc, je me suis vraiment penchée sur cette... Vous pouvez montrer comment vous faites ? C'est-à-dire que vous prenez... On prend un axe. Alors, est-ce que j'en ai un là ? Oui. Gaël, il doit y avoir un petit laiton. Un tout petit laiton. Voilà, super. Enfin, c'est un petit laiton un peu gros. Voilà, par exemple, cette tige, c'est une tige métallique recouverte d'une âme en coton. Donc, un fil qui lui-même est tourné comme ça. Voilà, donc le placement de doigts, il s'agit de, voilà, placer ses doigts et puis de venir tourner ou des fils ou de la matière. Donc, ce fameux tourné qui, pour moi, c'est la machine de la plumassière. D'accord. Ça, c'est une maîtrise. Ça, ça ne prend pas en cinq minutes, surtout quand on doit passer sa vie à tourner. Donc, voilà, c'est une continuité dans l'existence que de, voilà. Mais les bases et comment, donc, comment bien placer ses doigts ? Tout mon travail d'enseignante, pour moi, c'était de faire sentir et ressentir pourquoi ça a un intérêt de le faire comme ça. Elle me disait toute, je veux le mettre dans ma main droite parce que je suis droitière. Je dis non, une plumassière, elle est droitière, elle prend les outils de la main droite. Et la main gauche, c'est la machine. Donc, tout cet apprentissage et tout mon travail était axé aussi beaucoup sur ça. Puis après, l'historique, bien sûr, du métier succinctement, c'est un CAP. Et puis surtout, les former avec les bases d'un savoir-faire traditionnel. Puis le collage, donc qui nécessite un petit couteau à main qui coupe. Puis en même temps, qui permet de coller les plumes de manière affinée. Quelques petites pinces qui permettent aussi de saisir les éléments les plus petits ou les plus grands pour faire l'extension des doigts. En fait, il y a beaucoup d'outils. Il y a cinq outils à main. Ah oui. Cinq outils à main. D'abord la main. La main. Bien sûr. Et en plus de la main, les deux mains. Voilà. Et en plus, cinq outils. Et cinq petits outils à main. D'accord. Qui n'ont pas bougé depuis le 17ème. D'accord. Ça, ça n'a jamais changé. C'est un couteau à friser. Ça, c'est un couteau à parer. Une paire de petits ciseaux. Une paire de ciseaux pour découper des âmes un peu plus épaisses. Ou pour les culots des plumes et tout ça. Pour moi, c'est important que cette tradition, en tout cas à l'époque, c'est important que ça se transmette. Ça se transmette avec cette insistance de dire pourquoi c'est important pour moi d'apprendre encore ces choses-là. Alors, justement, vous parlez de transmission. Donc, vous êtes professeure. Vous venez d'insister sur l'idée de la transmission. Oui. Mais comment on transmet ce métier ? Est-ce qu'il est en train de disparaître ? Ou justement, vous aide quelques-uns à lui donner un peu d'essor ? Disons qu'on fait vivre son métier en travaillant pour son métier. Donc, c'est ce que j'ai fait en parallèle de l'enseignement. C'est que j'ai travaillé pour d'autres. J'ai travaillé pour moi en tant qu'artiste pour exposer des pièces. J'ai travaillé avec des créateurs. J'ai des collaborations notamment au début pour la mode, la haute couture principalement. Et puis, ça m'a entraînée vers plein de chemins différents pour faire rentrer ce monde de la plume dans d'autres univers, des univers où ça n'avait jamais été positionné, où personne n'avait eu l'idée d'aller imiter de la fourrure avec des plumes ou de la mettre comme une marqueterie de bois chez les ébénistes, dans des meubles, dans des objets, dans des coffrets, des choses précieuses. D'imaginer qu'un clavecin, au lieu d'être peint, pouvait être complètement plumé et que le décor sous la table d'harmonie pouvait en même temps lier le son d'un clavecin. C'est sur une plume de vautour. Donc, ce lien, après, c'est une part de poétique, de rencontre humaine avec des gens qui me sollicitent pour des aventures professionnelles. Et puis, c'est toujours mêlé pour moi à des rencontres humaines, que ce soit un grand couturier ou la jeune femme qui veut se marier et qui veut un bouquet exceptionnel, qui veut garder toute sa vie comme une œuvre d'art et qui vient me voir en me disant « Nelly, est-ce que vous pouvez faire ça pour moi ? » Donc, le leitmotiv, pour moi, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la création et c'est d'offrir du bonheur, en fait, au travers de ce que moi, j'aime profondément depuis que j'ai 14 ans. Pour le faire vivre, donc, je suis passée par toutes ces étapes qui ont été des challenges plus ou moins imposants parce qu'il a fallu prouver en faisant et c'est ce que j'imagine avoir parcouru jusqu'à maintenant et je pense que c'est loin d'être terminé. Mais avant, je crois qu'il y avait énormément de maisons et de plumaciers il n'y a pas longtemps encore, dans les années 60, je crois. C'était déjà, je crois, le début du déclin de la plumacerie. Tout à fait. Mais il y avait quand même encore, au début du siècle, 300 ateliers. Ah oui, c'était incroyable. Quand on découvre qu'il y avait 400, je ne sais plus, c'est 400, 435, quelque chose comme ça, de maisons, donc avec plus de 50 ouvrières dans Paris et tout autant dans la périphérie de Paris. Ce qui faisait une quantité invraisemblable d'ateliers de plumacieres et fleuristes. Ça paraît, quand on découvre cette histoire, même pour moi encore, c'est lunaire. C'est-à-dire l'importance de ce métier. C'est 435 environ, c'est quelle année encore ? Je crois que c'est le 20e, puisque c'est l'apogée de la plumacerie. C'est ça, c'est le début du 20e. Voilà, 1912, 1920, avant la première guerre. Et après, le déclin est arrivé, après la seconde guerre mondiale. Et puis les mœurs, la façon de vivre aussi dans nos sociétés. C'est-à-dire que dès que l'automobile est arrivée, on a moins porté le chapeau. Quand on voit toutes ces photos de 1900, on voit Paris en photo, on voit des carrosses, comme on appelle ça, des fiacres ou des choses comme ça. Tout le monde était en voiture à cheval. Et les femmes s'étaient décapotées et avaient des chapeaux pour se protéger de la pluie. Enfin, tout le monde se protégeait la tête. Donc il y avait l'extension extraordinaire aussi du chapeau. La chapellerie, c'était imposant aussi. Et ça se mêlait beaucoup à la plumacerie. C'était ce qu'on pouvait s'acheter de plus référents et que tout le monde pouvait avoir, à peu près. Ça dépendait des classes sociales, évidemment. Mais voilà, le déclin est arrivé aussi quand la femme s'est mise à travailler. C'est-à-dire qu'elle n'était plus là juste pour se parer et changer trois fois de tenue par jour, avec son chapeau, avec le petit oiseau à la mode de l'époque. Parce que chaque année, un petit oiseau était mis à la mode et on le portait sur son chapeau. Un peu comme les tendances, et encore les tendances maintenant, ont changé. On met tout. Enfin, tout est généreux maintenant. On peut tout porter. On n'est jamais démodé, en fait. Mais voilà, enfin bref, c'était toutes ces choses. Parce qu'en fait, la plumacerie, c'est vraiment un art aussi vieux que... Aussi vieux que le monde. Que les sociétés humaines. Complètement. Parce que d'abord, la plume a été un outil sacré, un élément pour... Un élément du divin, certainement. Un élément de reconnaissance, d'une capacité à se distinguer les uns des autres. À quelquefois, c'est même rentré dans le grade militaire. C'est-à-dire que c'est devenu tel oiseau, tel type d'oiseau, tel plumet, le grade militaire. C'est-à-dire, avant d'avoir les galons, le cassoar, les égrettes, les plumets d'autruche, les plumets de la garde républicaine, sont toujours rouges, petites poules. Et voilà, c'est des... Petite poule. Pardon. C'est de la poule, pardon. On appelle ça petite poule, parce que ce sont des petites plumes rondes. Et puis aussi, après, historiquement, elles ont pu se transformer en plumes de coq. C'est-à-dire, le collet du coq, qui peut être aussi une poule. Mais bon, voilà, enfin... Après, le métier de plumacière, c'est enrichi de plein de mots et de termes. Si je vous parle de pouf, vous allez me dire, le pouf, c'est un petit coussin sur lequel on s'assied. Mais le pouf en plumacerie, c'est pas du tout ça. Le pouf, c'est un montage particulier fait de telle plume avec telle autre, monté de telle manière sur le chapeau ou sur la tête. Donc, voilà, si on fait des poufs, enfin, si on retournait en arrière, on dit, je voudrais un pouf, dans un magasin, c'était complètement clair, quoi. Il s'agissait pas d'un ornement décoratif de la maison. Alors, il y a eu des modes. Beaucoup. Il y a eu des modes. Donc, tout au début, tout au début, on va pas remonter au grand chapeau des Incas ou des choses comme ça. Oui, mais ça contribue à l'histoire de la plumacerie au XVIIe, avec la découverte de ces continents amérindiens, où ils ont découvert la suite. En fait, ça a été ramené, toutes ces histoires. Non seulement le savoir-faire a été ramené, mais les oiseaux, la diversité de plumage, toutes ces choses ont influencé la plumacerie. Par exemple, quand on allait au Mexique, on découvrait des civilisations, etc., on les ramenait en bateau, et c'était des oiseaux particuliers, c'était des... Alors, c'est pas qu'on ramenait les oiseaux en particulier, mais c'est qu'il y a eu un commerce qui s'est monté à partir de ces grandes découvertes, quand les comptoirs ont été ouverts. Enfin, ça a pris un certain nombre d'années, mais surtout, ce que je voulais dire, et appuyer sur ce détail, c'est que les gens étaient admiratifs du savoir-faire plumacier des Indiens. Ils ont voulu les évangéliser, etc. Ils ont créé des pièces qui sont à l'effigie de notre religion à nous, mais faites par des Indiens. Donc, c'est ça qui a marqué une époque, et c'est ça qu'on peut retrouver dans les musées, notamment au Quai Branly, notamment au musée de Hoche, si je prends, ou en Allemagne, ou en Alsace. Il y a des musées, et en Belgique énormément, où on retrouve la trace de ces savoir-faire plumaciers anciens, qui sont des trésors, bien souvent, des trésors de technique. Quand on regarde les manteaux du Nouveau-Mexique, des anciennes parures faites avec des tissages à la main de plumes, c'est extraordinaire. Moi, je rêve de pouvoir décortiquer tout ça, mais on ne peut pas toucher à ces choses, mais de pouvoir s'approcher de cette connaissance qui parle pour moi de mon métier. Moi, je me sens universelle par rapport à ce sujet. C'est quelque chose d'extrêmement passionnant, de découvrir la source même d'un métier qu'on m'a appris sans me raconter tout ça. Enfin, je veux dire, moi, on m'a appris ces fameuses techniques de base, de coller, de très bien coller, de très bien monter, de découper, d'acquérir cette dextérité. Après, ça dépend du filtre et de l'individu qu'on est, parce que la finesse, le raffinement, la capacité à inventer des choses, à être coloriste, par exemple, c'est quelque chose qui est imprimé dans la machine. J'ai envie de dire, moi, je sais qu'à 15 ans, quand on me demandait de faire de la couleur, tout le monde faisait des couleurs sorties du tube, entre guillemets. Moi, sans prétention, j'allais chercher un peu ailleurs. C'était déjà, je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont intégrées en soi. Pardon, je m'égare, mais... Non, non, c'est intéressant parce qu'on parlait justement de l'universalité, de la plume, c'est sûr, et des modes. Par exemple, il y a eu la mode, ça, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, c'est la grande mode de l'autruche. Oui. Et j'ai vu, et du paon. Oui. Avant, l'autruche, il y a eu le paon, avec cette fameuse corporation qui s'appelait... Les panonniers. Les panonniers de paon, oui. Les panonnés ou bouquetiers enjoliveurs. Ça, c'est après, oui. Racontez-nous. Bouquetiers enjoliveurs des Faubourgs et Prévicomptes de Paris. Ça, c'était le terme employé pour désigner les plumaciers. Mais avant, c'était, on appelait ça les chapeliers de pan. Parce que les premières rencontres, c'est celles où on a... Dans le XIIIe siècle. Voilà. Là, on n'a pas encore traversé les mers. On n'a pas encore traversé l'Atlantique. Mais on est allé sur les territoires, enfin, sur la terre, et on est allé, tout le bassin océan... Enfin, méditerranéen, jusque dans les pays... Comment... Géographiquement, je ne me rappelle plus comment on les nomme. Les métrofes. Tout le bassin méditerranéen, enfin... Voilà, jusqu'en Égypte, en fait. Tout ce contour. Et là, bien sûr, c'est les croisés. Qu'on ramenait des plumes de pan. Qu'on ramenait des animaux. Voilà, c'est toujours mêlé à l'oiseau, en fait, le métier. Puis après, au savoir-faire du pays. Comment ils utilisaient, par exemple... Je sais qu'en Inde, on utilisait la plume de pan pour faire des chasse-mouches. J'ai moi-même restauré un chasse-mouche du XVIIIe siècle, qui appartenait à des... C'est toujours la noblesse des grands... Enfin, voilà, c'est toujours faste, de toute manière. La plume, c'est toujours pour le meilleur des guerriers, parce qu'il a été tué l'oiseau sur les montagnes escarpées, qu'il a façonné une coiffe en disant, moi, j'ai tué l'aigle. Et c'est quand même un exploit extrême, parce que ça implique que l'homme est fort, qu'il peut respirer à 5000 mètres d'altitude, qu'il est capable de tuer l'aigle, de se parer, de faire... Enfin, tout un cérémonial, en fait. C'est ça qui distingue... Et c'est ça, la parure, en fait. Ça raconte la parure. Donc, c'est passionnant comme sujet. Donc, à chaque découverte, il y a un métier, des animaux, et tout ça est ramené en Europe, dans les cours d'Europe, en France particulièrement. Et donc, les premiers, c'est au Moyen-Âge, les chapeaux mous, en fait, où on plantait une plume de paon, par exemple. Et l'autruche, après, qui... Et le paon avait une signification particulière, ou c'était la plume qui était la plume à la mode ? Déjà, l'oiseau en lui-même, c'est un oiseau assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir un paon faire la roue, et puis bouger les plumes, parce que c'est aussi bien sonore que c'est époustouflant. C'est comme si vous aviez des myriades de dieux qui vous regardent, et en plus, ils bougent, et ça fait du bruit, parce que ce ne sont pas les plumes de la queue qui font du bruit, c'est celles qui sont derrière, qui soutiennent l'immense panache de ces plumes. Donc, je pense que ça, c'est un oiseau ou une plume qui fascine toujours les gens. Soit, au niveau de la religion, on la reconnaît comme étant une chose porte-bonheur, soit c'est l'inverse, en disant ça porte malheur parce que... Et ça, c'est historique, et là, si on rentre dans les détails, c'est un peu long et compliqué, mais voilà, c'est vraiment lié toujours à quelque chose qui est impactant par rapport à une religion, des circonstances particulières. Dans les harems, les femmes étaient gardées par des pans. On sait à quel point les pans sont des oiseaux hurleurs, dans le sens où leur cri, tout le monde le connaît, c'est Léon, Léon, Léon. Et c'est hyper puissant, c'est un peu comme quand on prend un porte-voix pour annoncer quelque chose. Donc, on utilisait l'oiseau aussi pour préserver quelque chose. Dans les usines anglaises pour protéger l'usine de fabrication de whisky, il y a une armée d'oies qui protègent l'entrée. Parce que c'est des oiseaux qui défendent le territoire. C'était les alarmes. La plume, vous voyez. Mais tout ça contribue pour moi. C'est mon feedback à moi. Je ne l'ai pas lu dans un livre. C'est à force de découvertes, de lectures, de petits points mis bout à bout qui me font dire toutes ces choses. Je ne suis pas dans l'affirmation, mais dans mon filtre à moi et ma vision personnelle de comment les hommes se sont parés, attribués d'eux. Et plein de gens l'ont raconté aussi à leur manière. Alors, un siècle plus tard, au XIVe siècle, arrive l'autruche. Oui. C'est le règne de l'autruche. Voilà, le règne de l'autruche. L'autruche a pris un historique considérable. Et on utilisait d'ailleurs beaucoup plus de la matière même. Parce que l'oiseau, c'est quand même une énorme bête qui court à 140 km heure. Cette plume d'autruche qui a été mise au goût du jour en France. Donc les femmes s'emplumaient d'autruche jusqu'à notre... D'abord, ce n'est pas les femmes qui ont porté les plumes, ce sont les hommes. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser parce que cet ornement était d'abord un ornement masculin et de pouvoir. De pouvoir. En historique, on va dire le plus percutant des souvenirs, c'est Henri IV. D'ailleurs, c'est Henri IV qui a commencé à nommer les métiers. Qui a commencé à nommer aussi la plumacerie. Quand on sait que « ralliez-vous à mon panache blanc » enfin, cette phrase est très connue. C'est quand même... Voilà, c'est ce roi qui a mis... C'était une plume de quoi ? C'était une plume d'autruche. « Reliez-vous à mon panache blanc » c'était une très grande plume d'autruche. Après, elle n'était peut-être pas montée comme on l'a fait après parce qu'on s'est mis à transformer la matière, à la magnifier aussi. Mais c'est vrai que c'est resté toujours dans cette séquence de l'autruche. L'autruche noire, l'autruche blanche. Très peu de couleurs, sauf pour... Mais c'est bien plus loin. Mais au tout début, c'est vraiment le panache du roi. Par exemple, j'ai un exemple concret où quand le roi arrivait avec toutes ses armées pour parader sur une place que ce soit celle du Louvre ou peu importe, il était sur un cheval avec une armure, il portait un casque avec plus de 26 plumes d'autruche au-dessus de la tête, très haut, perchée, rouge, parce que c'était le roi. Et qu'on le distinguait de tous les autres cavaliers. Donc toujours cette histoire de distinguer les individus les uns des autres par rapport à un grade. Donc plus il y avait d'autruche et puis de la couleur rouge, donc cette force. Après, dans chaque ethnie, par exemple, les indiens Kayapo, le rouge, c'est la couleur de la sociabilité. Donc chaque couleur va aussi avoir des influences et des résonances, mais voilà, suivant où on se trouve, en fait, ça serait tellement loin à raconter. Puis moi, je ne suis pas historienne, je sais ça par amour de mon métier, mais voilà. Donc on disait, vous disiez, les femmes, à ce moment-là, les femmes, les plumes étaient à l'apanage des hommes, et puis l'autruche, et les femmes se sont mis à porter des plumes, ce que vous disiez, des plumes d'autruche. Tout à fait. Là, on est au XIVe siècle. Voilà, on commence à... On commence par... Enfin, il y a un personnage en particulier qui a favorisé cette histoire, c'est Rose Bertin. Rose Bertin, c'est une vendeuse de mode. C'est-à-dire, c'est une modiste qui a été la chouchoute de la reine et qui a permis à la reine de porter aussi bien des rubans, mais qu'elle a empanaché aussi de plumes qui étaient normalement l'attribut de son époux, du roi. Donc, cette partie, c'est presque ridicule à l'époque, mais en même temps, elle a marqué son temps et elle a lancé la mode avec Rose Bertin de la femme emplumée à outrance. Ses coiffes étaient tellement démesurées qu'elles ne rentraient pas dans les carrosses. On allait jusqu'à une démesure et les fêtes, les carousels, toutes les fêtes étaient illuminées de plumes. Des choses incroyables, extraordinaires, comme une mascarade, toute cette partie un peu folle, on pourrait dire que c'est l'ennemi parisienne quand on pense aux drag queens qui dansent emplumées. Après, on pourrait penser que ça fait référence et là, on est dans les années 90. Et il y a eu un renouveau d'ailleurs à ce moment-là avec la plume. Et les oiseaux, ce n'est pas que de l'autruche ? Bien sûr que non. Il y a des aigrettes, il y a des paradisiers, des oiseaux de toutes les couleurs. C'est comment en fait ? Alors, la richesse du monde animal, à partir du moment où, comme je vous disais tout à l'heure, toutes ces frontières et tout ce commerce s'est mis en place, on a amené à profusion en France des caisses et des caisses d'oiseaux venus de partout, de toutes couleurs, de toutes espèces en fait. Tout ce qui était bon à récolter était pris en fait. Et ça lançait des modes parce qu'après, c'est les grossistes qui achetaient ces lots et puis les faiseuses de mode, qui les mettait à la mode ? Quand on disait, cette année, c'est les deux petites mésanges sur le chapeau avec un tas de bouquets rouges ou verts, c'était la tendance. Les soirées, tout était en accord, les vêtements et les parures. Les femmes étaient extrêmement coquettes et elles ont piqué la coquetterie des hommes. D'ailleurs, à un moment, l'homme est devenu austère, 19e, costume noir, tout noir, l'austérité totale et c'est la femme qui a d'un seul coup porté les couleurs quand on se réfère aux costumes traditionnels où les hommes avaient des vêtements brodés d'or et de fils d'or et de motifs. Les femmes étaient dans la sobriété, des soies unies couleurs et les hommes étaient avec les petits collants, les petits rubans, tout ce qu'on connaît des perruques froufrottantes et tout ça. C'est vraiment super intéressant de plonger au cœur de tout ça. Alors là, derrière la fin du 19e, parce que c'est là, à ce moment-là, à Paris, il y a un nombre considérable, ce n'est pas entre 450, c'est 800, 900 maisons qui, c'est la grande... C'est la grande folie, c'est l'apogée totale de la plumasserie. Avec, il faut savoir que la plumasserie aussi, on parlait des autruches tout à l'heure, mais ces petites autruches noires qu'on appelle des blondines, elles accompagnaient aussi les chevaux, les dais des chevaux, les carrosses, les lits à baldaquin avaient des autruches. Dans le cérémonial religieux, il y avait la plume, les éventails, il y avait un cérémonial autour de ces objets religieux où la plume apparaissait. Aujourd'hui, on ne peut pas retrouver ça. Peut-être plus dans les pays comme le Portugal, l'Espagne, on peut peut-être retrouver des choses comme ça. Bien sûr, au château de Versailles, on va retrouver les dais du roi et de la reine, du lit, au Fontainebleau aussi, on va retrouver ces choses-là. Donc c'était aussi dans les intérieurs, dans la maison. Et puis ces fameux carousels, ces fêtes extraordinaires. Et puis c'est le déclin de la plumasserie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chapeaux ? Oui, il y a moins de... Disons que c'est mêlé à l'industrie, enfin c'est mêlé au mouvement d'industrialisation, entre guillemets, où d'un seul coup, on a fabriqué plus à la main, plus des pièces uniques, même s'il y avait des usines de fabrication de chapeaux. Mais la mode a fait quitter l'arrivée de l'automobile énormément, changer les modes de vie, la relation à l'habit, à la façon de s'habiller. Et puis le fait de pouvoir répéter un vêtement, avant on faisait faire sur mesure un vêtement du dimanche, un pantalon, une veste. Donc toutes ces choses ont contribué à la disparition aussi des métiers de la main, peut-être plus coûteux aussi. et puis il y avait moins d'intérêts. Oui, voilà. C'est-à-dire que les plumes, c'est quand même pour des moments d'exception. Ça a toujours été soit la parure d'exception, soit les moments festifs. On sort au théâtre, on porte une aigrette merveilleuse. D'exception ou d'exception de classe sociale ? Ah oui, ça c'est extrêmement mêlé. C'est sûr que... Sur les paysans, il n'y avait pas trop de plumes. Il y avait un chapeau, mais il avait une autre forme. Il avait une autre matière. Il était plus usé. Ils en changeaient moins. Et voilà. C'est toujours en pourcentage et en relation avec les moyens de chacun, évidemment. Mais la noblesse et surtout, c'est toujours par rapport à une hiérarchie et une capacité, le pouvoir. La richesse. L'excellence, c'est offert à celui qui peut se l'offrir. Et puis, voilà. Mais dans les fermes, il y avait des poules extraordinaires, des pintades et des plumes magiques. Mais les femmes, on faisait plutôt des coussins pour se tenir chaud parce qu'il y avait ce côté aussi terrien, plus pratique, terre à terre, etc. Et qu'elles n'avaient pas besoin d'aller parer en ville. Et le petit chapeau pour la messe, un petit bouquet fleuri sur le chapeau, s'il y avait ça, déjà, c'était la coquetterie du féminin. Enfin, je veux dire, c'est... C'est riche. Alors, vous parliez de... Bon, là, on va parler de... On va aborder une question de la technique. C'est-à-dire, vous disiez, les bateaux arrivaient chargés d'oiseaux pour... Ils étaient dans les maisons, on les traitait, on sortait des plumes. Je crois que c'est... Le nombre d'oiseaux qui ont été tués, j'ai vu un chiffre, mais je ne sais plus. mais c'est tellement considérable. Non, mais techniquement, ça se passe comment, en fait ? Vous avez un oiseau, il vole, bon, on le tue. Et puis, comment vous faites pour sortir de ce plumage, de cet oiseau, une petite plume comme celle qu'on voit là ? Là, sur votre... Tôme à table. Votre table, là, on voit des plumes, des ailes d'oiseaux. Oui. Alors, racontez-nous un peu c'est quoi comme oiseau, déjà ? Alors... Comment ça... Comment la fabrication, la transformation va se faire ? Alors, déjà, quand tous ces oiseaux sont chassés, pour cet emploi en particulier, on va dire, il y a plusieurs emplois pour la plume parce qu'il y a quand même en parallèle tout ce commerce puisque quand on reprend le terme nominatif de plume à cire, c'est celui qui vend, celui qui teint, celui qui transforme, celui... Enfin, tout ça. Donc, en parallèle, il y a toujours des plumes pour les hydrodons, les coussins à tenir chaud, etc., pour la literie, la maison, pour faire des canapés. On fait des canapés de lait dans la campagne, mais on pouvait aussi faire des hydrodons du Védois. Donc, voilà. Donc, il y a quand même ce commerce qui s'étend à l'Europe, on va dire. Et puis, dès que ça vient des continents, comme si on prend la Papouasie, là, c'est un autre commerce. on sait que c'est pour la parure et pour la beauté de ces oiseaux et que c'est vraiment mêlé et lié à l'utilisation en parure proprement dite pour les plumes aciers qui façonnent des objets pour parer l'homme et plus pour lui tenir chaud. Et ces oiseaux sont évidés, c'est-à-dire qu'on enlève l'ossature, on garde la peau et on les remplissait ou de fibres végétales ou de filasse comme des ouatines coton. Puis, on mettait un petit bout de bois dedans pour tenir l'oiseau bien rangé dans sa boîte. Voilà, comme ça. Et ces oiseaux, donc, c'est comme ça qu'on reconnaît que si jamais les gens trouvaient des boîtes remplies d'oiseaux comme ça, tout saucissonné avec une tige en bois, c'est pour la plumasserie parce que pour l'ornithologie, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Quand on empaille à des oiseaux, puis ça, c'est une idée contemporaine aussi, enfin, contemporaine quand même 19e aussi, quand on a fait les cabinets de curiosité et qu'on a commencé à faire des parcs aux oiseaux et s'intéresser à cette nature. Si on va au musée de l'homme, on va trouver énormément de choses. Mais, donc, donc, ces plumes, elles sont comme ça ou elles sont triées une par ou une. Mais là, il s'agit d'usines. Mais ça, c'est fait dans les pays respectifs. L'Angleterre, la Belgique, et puis il y a le commerce. Venise aussi a beaucoup compté dans la distribution. Tout ça parce que ça passait par les eaux. Donc, dès que c'est un pays au bord de mer et qu'il y a une influence, enfin, une richesse, l'Angleterre, c'est un pays qui a colonisé, c'est un pays qui a vécu l'aventure. Je ne dirais pas qu'au Portugal, il y a eu des plumaciers qui ont abordé les côtes avec des caisses d'oiseaux. Et puis encore, je ne peux pas prétendre à savoir ça, mais là, on peut se poser cette question. En revanche, je sais que l'Angleterre, la Belgique et Venise et tout ça, c'était quand même des endroits à face. D'ailleurs, tout le monde, en pensant plumes, se rappelle très, très bien les mascarades et le carnaval de Venise. Si on prend cette référence qui n'a jamais bougé et dont on n'a d'ailleurs amené aucune modernité, on est sur une référence qui ne bouge pas. Toujours la même forme de masse, toujours les plumes de coque, etc. Pardon. Donc, pour revenir à votre question sur la matière, évidemment, là, on voit des plumes d'oiseaux qui sont très anciennes. c'est un flamand nain. Donc, c'est une pièce, c'est un seul morceau. Voilà ce que j'ai pu trouver. C'est des choses qui sont très rares. J'ai très, très peu de stock et ça, c'est des éléments, voilà, c'est comme des pierres précieuses pour moi puisqu'il y a une réglementation qui est très, très importante qui a été posée à un moment aussi où on ne pouvait plus. Il fallait arrêter cette, comment, cette destruction massive, si je peux le dire comme ça. et je n'ai pas envie de donner une excuse mais j'ai envie de dire il y a un moment où l'homme, dans ce siècle-là, 17, 18, 19, n'avait pas conscience que la nature pouvait disparaître. Pour les gens, dans leur mentalité, c'était une source inépuisable de richesse. Quand on allait aux États, quand on a découvert des continents comme celui des États-Unis où la dinde, par exemple, le dindon osselet existe sur ce continent qu'on n'en avait jamais vu, eh bien, cet oiseau, non seulement c'est un gros oiseau qu'on pourrait manger, élevé, transformé, mais il portait des plumes extraordinaires que les Indiens montaient d'ailleurs en panache extrêmement beau. Et bien, toute cette richesse, on ne pouvait pas penser, la pensée humaine ne pouvait pas penser que ça pouvait disparaître puisque ça semblait innuable. Il y a eu un moment, une alerte, alors là, historiquement, je ne peux pas dire exactement quelle date, mais il y a eu une protection qui s'est mise en place. On a créé des traités en accord avec tous ces pays. Et c'est d'ailleurs, la réglementation est toujours en place. C'est-à-dire que, dès qu'il y a un oiseau qui peut disparaître, je dis, en plus, j'ai un exemple concret, au Pakistan, le pan, il y a eu un arrêté qui dit, c'est fini, on ne peut plus utiliser le pan, maintenant, il faut qu'il passe au CITES, c'est-à-dire, c'est un passeport qui dit que cet oiseau ne peut pas passer les frontières d'une manière facile. parce qu'il y a besoin de protéger cette espèce au Pakistan. Nous, on a des oiseaux, des pans dans tous nos parcs européens et mondiaux. Mais, une plumacière, aujourd'hui, elle doit se prémunir d'un document spécifiant d'où vient cet oiseau pour prouver qu'il n'a pas été ramené d'un pays étranger et qu'on aurait pu perdre une source de vie qui est nécessaire. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont frappés d'interdits de circulation. Oui, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont protégés parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Par exemple, quand on regarde ces tableaux anciens où on voit à une époque, alors, est-ce que c'est le 17e, le 18e ? Je ne sais plus. On voit ces tableaux où les gens possèdent un perroquet. Avoir un château et un perroquet, c'est un signe distinctif, énorme. Et un perroquet, à l'époque, ça coûtait des fortunes. C'était le prix d'une maison. Enfin, des choses, c'était disproportionné si on regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pouvoir aller acheter un perroquet qui est bagué, dont on a la traçabilité, des papiers de détention, etc., qui a été élevé par toute cette histoire, en fait, et qui a le droit de vivre chez vous, que vous avez le droit d'acheter. Il ne coûte pas ce prix-là, mais il coûte quand même déjà un certain prix. Ça reste quand même une matière d'exception, que l'animal soit vivant ou mort. Après, on consomme des poulets, des pintades, des dindons, des dindes. Donc ça, c'est très différent puisque c'est ce qu'il reste de l'oiseau après qu'on ait consommé la chair. Donc voilà, ça, c'est les chemins. Je bavarde. Alors, justement, cette aile de l'oiseau, vous l'avez achetée. Comment ça se passe, en fait ? Vous vouliez cet oiseau-là particulièrement pour avoir ces plumes-là ? Non, c'est des pièces anciennes qui sont, vous voyez, elles sont dans l'état où on... C'est-à-dire, elles ont déjà été utilisées par des plumaciers d'antan. Il s'agit d'un stock ancien, d'une maison qui a dû fermer parce qu'il y a énormément de maisons de revendeurs de plumes qui a fermé soit juste avant la Deuxième Guerre mondiale, soit après nos années 70-80 où tout est tombé en désuétude puisqu'on ne pouvait plus vendre de plumes, ça n'intéressait plus les gens. Donc ça a été gardé soigneusement. Il y a des gens qui sont quand même des passionnés, notamment moi j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une belle fille en fait que son grand-père était un revendeur de plumes et elle avait gardé dans sa cave tout le stock qui restait à son grand-père. Elle l'a gardé pendant 30 ans. Elle ne savait pas quoi en faire. Un jour, elle m'a vu à la télé, elle m'a contactée en me disant « Je n'ai jamais jeté ce stock parce que mon grand-père tous les ans ouvrait toutes les boîtes soigneusement et on sentait qu'il y avait une vraie... Pour lui, il connaissait la richesse de ce qu'il avait dans ses boîtes. Donc, c'est des choses qui viennent de ces stocks qui ont été transmises comme ça et que j'ai acheté un lot de plumes comme ça. Donc, qui ont déjà été plus ou moins utilisées par des plumaciers qui ont été plus ou moins déjà transformées. Je n'ai pas le corps, j'ai juste des bribes debout d'elles. Parce que vous avez, quand je suis venue déjà vous voir, il y avait, je crois, des trempages. J'ai vu des choses qui trempaient dans des petits bacs. Donc, je me disais que peut-être que c'était les plumes que vous veniez de prendre sur un oiseau. Comment elles sont conservées ? Parce que je regardais sur tous les mots qui vont avec cette transformation, conservation. Alors, peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire marqué mise en craie, je ne sais pas ce que ça veut dire, mise en bleu, souffrage des plumes, est-ce que ce sont des termes encore ? Ce ne sont pas des termes que moi j'emploie parce que ça relève à ce moment-là, ce que vous avez trouvé, de ce qu'on appelle à un moment, il y a eu l'industrie plumacier, c'est 1914 exactement, où là je sais qu'il y avait une industrie de la plume, c'est-à-dire qu'on a traité la matière dans des usines parce que quand elles arrivaient, ces matières premières de pays étrangers, les plumes, elles sont sales, les oiseaux ne sont pas lavés, donc il faut tout démonter, tout nettoyer, tout trier, parce que les plumes, toutes les plumes qu'il y a sur un corps d'oiseau, c'est des fois plus de 1500 plumes différentes. En plumacerie, soit à l'époque, d'ailleurs, si on reprend 19e, on avait les catégories séparées des plumes, donc ce qu'on va appeler « nous », on va nommer après, elles n'existent pas, on va les nommer, ce n'est pas de l'ornithologie, c'est de la plumacerie. On va nommer « favillon », « satiné », « coquille », « nageoire », « marabout », tous ces noms de plumes vont être des choses reconnaissables. Ces noms sont liés à la place des plumes sur le réseau ? À leur place ou à leur genre. Par exemple, si je vous parle d'une éméchée, une éméchée, il y en a sur le faisant doré, il y en a sur le faisant commun, il y en a pour le pan. Mais pourquoi ? Parce que c'est la forme que revêt cette plume. Mais elle peut être bleue pour le pan, bien sûr, elle va être vert-mordoré pour du faisant commun et elle va être orange et jaune pour du faisant doré. Donc, en fait, les plumes aciers ont nommé des choses et puis après, la technique de transformation de la matière, ça, c'est des usines qui transformaient. Donc, blanchir à la craie, par exemple, je sais qu'on blanchissait des plumes qui étaient un peu grises, un peu salies par les urines des oiseaux et on les blanchissait. Et ça peut être cette histoire de passer à la craie. Passer au bleu, ça veut dire qu'on va donner un éclat plus blanc au blanc puisque sinon, c'est ivoire, cassé, etc. Donc, après, c'est des procédés chimiques d'une époque qui révolue. On ne peut plus retrouver. On ne peut pas retrouver les produits. Moi, j'ai beau connaître le nom et le nominatif, etc. Alors, blanchir des plumes dans des urines putréfiées, par exemple, je ne vais pas les trouver au magasin. Ce genre de choses, on est bien d'accord. Donc, il y a un moment où les choses ne peuvent pas continuer de la même manière qu'au 19e. Et comment vous faites-vous alors avec quand ça... Vous avez ces plumes, vous allez les stocker, vous allez les ranger par taille, par couleur ? Oui. Vous allez, disons, je ne sais pas si on peut dire désosser, déplumer, en fait, cette aile. Quand j'ai ce qu'on appelle des plumes sur peau, je les démonte... C'est le cas, là ? Oui. Ça, c'est une aile, mais j'ai des peaux aussi. Je ne vais pas les démonter tout de suite parce que l'intérêt pour une plume à serre, c'est de pouvoir avoir toutes les tailles visuellement en ligne de mire. Plutôt que de les avoir toutes éparpillées dans une poche où il y aurait, par exemple, les ailes, sur les ailes, il y a les flèches, les couteaux, les palettes, les satinées, les petites de couverture. Eh bien, si tout est mélangé, c'est encore plus long pour moi. Alors que les prendre directement sur l'oiseau peut permettre de les trier, de les séquencer sur mon poste de manière beaucoup plus rapide. Puisque ce métier est quand même quelque chose où 50% du travail, c'est la préparation de la matière, le lavage, l'embellissement de la matière, donc le fameux déployé à la vapeur qui restitue la beauté du plumage. Donc voilà, on est obligé de passer par là si on veut une qualité de matière exceptionnelle et si on veut pouvoir choisir la bonne plume. C'est-à-dire que toute plume doit passer dans ma main et sous mes yeux. C'est obligatoire. C'est-à-dire parce que cette sélection permet aussi d'aller vers l'exception du matériau, vers un choix après qui peut être complètement esthétique et puis surtout il n'y a aucune matière qui se ressemble. Par exemple, je vais décider de prendre une plume pour faire un pétale et je vais prendre, je vais vous citer un nom, des satinés. Là, sur mon poste, à côté, il y a des satinés mais il y a des satinés. C'est les plumes vertes que nous avions. Ce sont des satinés d'oie, des satinés de sternes. Ce sont des petits oiseaux de mer. Et ces satinés, elles vont avoir... Une satinée, c'est une plume moyenne ? Non, alors la satinée, c'est exactement sous l'aile de l'oie pour en plumasserie. Tous les oiseaux ont des satinés avec des proportions et des tailles différentes. Cette plume vient protéger le petit muscle et l'os. Elle n'a pas de fonction pour voler, etc. Elle vient juste protéger à cet endroit où les chairs et l'os sont apparents, petites. Voilà. Elles viennent finir la cour... Il faudrait que je vous montre une aile pour que vous voyez où ça se trouve. Elles viennent se positionner à un endroit sous l'aile pour le vol aussi, pour empêcher l'air de passer et le muscle. Donc, ces satinés-là, elles ont toutes sortes de formes et de compositions, comment on veut dire. C'est comme une architecture différente. Moi, je vais après dompter cette matière pour lui dire je veux que tu ressembles à un pétale de telle fleur et je vais, avec mon petit couteau, la faire glisser sous mes doigts, essayer de la friser, lui donner le genre que je souhaite. Si cette plume n'est pas choisie comme il convient, elle est retort des fois. Je la frise, elle va partir à gauche complètement en travers et ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc, le choix d'une matière, la sélection de ce matériau, c'est extrêmement pointu. Donc, ça demande un travail énorme, ce qui ne se voit pas quand on a l'objet fini. On peut avoir une chose extrêmement simple de conception et en même temps, on ne peut pas mesurer le travail si on n'a pas soi-même été sensibilisé ou initié à tout ce que ça comporte comme connaissance. Alors, ces plumes, elles sont vertes. C'est normal. Vous les avez teintes. Alors, il y a de très beaux oiseaux qui ont des plumes vertes d'un vert éclatant et extraordinaire. Les sternes, elles sont plutôt blanches et grises. Et donc, là, il s'agit pour moi de travailler sur la couleur pour donner l'illusion, ce que j'adore faire, transformer la plume pour la faire devenir feuille pour cette pièce-là. Donc là, on a fait des teintures avec différentes nuances. Ce que j'aime faire aussi, c'est nuancer pour se rapprocher le plus possible de la nature en transformation. C'est-à-dire que... Et pas que, parce que la lumière vient frapper tout objet dans nos vies. Et justement, ce qui va révéler la couleur, c'est la façon dont la lumière va se poser dessus. Donc, quand je teint, et c'est ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, c'est qu'on teint pour être le plus uniforme possible. Et moi, je cherche l'inverse. Pour ces raisons dont je vous parle, puisque mes objets sont donnés l'illusion, ça s'appelle les objets de nature transformée. Quand je fais des fleurs en plume, ce sont des effets trompe-l'œil, on ne peut pas s'imaginer au premier coup d'œil qu'elles sont faites en plume. C'est ce que je recherche à faire en tant que technicienne et en tant qu'artiste aussi dans l'expression de mes réalisations personnelles. Parce que ce qui est frappant dans votre œuvre, parce que vous êtes comme une plasticienne, en fait, à base utilisant les plumes, c'est qu'on met beaucoup de temps à comprendre qu'il s'agit de plumes. C'est une commande artistique, mais le fond de la montre que vous avez réalisée, on a plutôt l'impression que c'est la marqueterie ou que c'est peint et surtout pas que c'est la plume. Mais là, on est passé dans une autre dimension, c'est-à-dire que j'ai abordé et j'aime beaucoup aborder des challenges comme ceux-là. Puis sur mon parcours, c'est un chemin fluide et d'une grande évidence parce que ça se fait... Pour moi, c'est comme si c'était écrit, les choses. Donc, aller vers la oujoairie notamment, puisqu'il s'agit de rentrer aussi en collaboration avec d'autres contraintes qui ne sont pas des moindres. Quand on dit qu'on a 2 mm, il ne faut pas dépasser le 0,0, voilà. Donc là, on est dans une autre contrainte et c'est vrai que c'est une autre partie de mon travail où je suis rentrée dans l'infiniment petit, dans un monde, dans un monde, connaissance de la matière, mais connaissance dont on parlait tout à l'heure des techniques, mais de la couleur, du reflet et de la transformation de ce matériau, décomposition de la matière pour lui donner l'illusion d'être une très grande plume normale alors que c'est une toute petite ou une partie de trois petites barbes de plume pour reconstituer, là pour le coup, ou des oiseaux ou des effets, des effets de style, des effets de marqueterie, des choses comme du motif textile ou des choses qui se confondent où on ne sait plus trop au départ où on est. Donc revenir à ce que vous disiez tout à l'heure de l'idée de ne pas voir que c'est de la plume et de transcender... Transcender la matière, c'est un peu ce qui me qualifie sur mon parcours si j'ose dire et qui fait son chemin encore, qui est loin d'être fini, j'espère. C'est comme si j'étais dans... C'est bizarre de dire ça, mais après 35 ans, j'ai l'impression d'en être encore au début parce qu'on a plein de choses à dire. En fait, c'est un métier d'une grande richesse. Je n'ai pas tout exprimé. J'ai beaucoup dessiné là où je voulais l'emmener, la plume, mais je n'ai pas encore eu soit l'opportunité, soit les moyens au niveau de temps et financier de le faire. Parce que vous disiez que c'est très cher. Vous disiez que l'école, l'apprentissage est très cher et donc je pense que le matériau aussi est très cher. Ce qui est très cher, c'est le temps passé quand notre société nous demande de faire tout très vite. Et je pense que c'est un détail important, c'est que j'aimerais que les gens prennent le temps de découvrir vraiment ce que c'est. La transmission de mon métier, c'est aussi par apprendre à mes clients que le temps, c'est une qualité, c'est l'excellence et il faut donner du temps pour faire de très très belles choses et aller loin. Aller loin quand on pousse l'extrême en faisant une miniature, on est obligé de la photographier tellement près pour montrer que c'est de la plume. Enfin moi, ça me dérange un peu à ce moment-là, mais en même temps, on est maintenant obligé d'interpeller un peu fort. parce que c'est la clé. Les métiers d'art, on le voit en poupe, mais les métiers d'art, ce n'est pas le même prix que quelque chose qui est fait industriellement, même si le designer, on va avoir toute une qualité de travail exceptionnelle, de création, un objet fini qui va être répété, mais l'unicité, la pièce unique, le fait main, c'est un autre monde, c'est un monde oublié par les gens au quotidien. Il faut avoir des moyens, c'est sûr. Donc ça revient à cette histoire du passé, il a toujours fallu, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il a toujours fallu des moyens pour avoir des belles choses en plume. Avec quelques plumes doit se faire extrêmement plaisir en faisant, la plume, de toute façon, c'est une œuvre d'art. Si vous prenez une plume, c'est un tableau, c'est une beauté, c'est infiniment, enfin moi, c'est magique. Donc je la vois toujours et encore, je m'émerveille toujours devant mon matériau. Et je n'ai pas fini de découvrir toutes ces espèces parce qu'il faudrait que j'ai les oiseaux en entier, que j'ai le temps de... Même sur ceux qu'on n'a pas le droit parce que c'est riche quoi. De la plus petite à la plus grande, n'importe quel oiseau, un monde en soi, c'est quand même assez insensé comme matière quand on y pense. C'est quand même le seul animal qui est libre d'aller là où il veut, quand il veut et de posséder... C'est un dinosaure, l'oiseau. Moi, toutes ces histoires, ça me balade. C'est un ancêtre des plus anciens pour nous. Donc c'est grand respect, c'est de la magie. À nous d'en faire des merveilles encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada